les marchés avec cmc markets trading de cfd sur actions forex et indices salut c'est trado voilà vidéo de mise à jour pour l'indice parisien bon alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui tout d'abord il faut tenter de comprendre ce qui s'est passé je préfère revenir encore une fois au graphique horaire d'il y a deux jours parce que tout a commencé finalement sur les unités courtes j'avais dessiné un petit peu comme ça en termes de mise en garde cette espèce de figure d'élargissement ici en disant faites attention le lendemain ça risque de baisser parce que statistiquement ça ça se traduit par de la baisse et j'étais vraiment loin à titre personnel de m'imaginer que c'était un petit peu le début de l'apocalypse dans lequel nous sommes actuellement et c'est vrai que la baisse qui a été initiée était vraiment vraiment on va dire impossible à prévoir au delà de cette figure alors maintenant si on revient sur le journalier par contre on voit que finalement c'est cette incapacité à passer cette zone de résistance qui s'est révélée absolument meurtrière et si on a réussi dans un premier temps à rebondir sur la moyenne mobile à 21 ans c'était hier et à refermer le gap commun dont je disais qu'il n'était pas très significatif et bien ce qui s'est passé aujourd'hui et bien c'est un peu le résultat surtout des news fondamentales avec la panique sur les émergents etc mais du coup et bien il y a beaucoup de choses qui ont changé tout d'abord j'avais expliqué qu'il y avait un fagnon ici et que l'objectif maximal du fagnon était d'aller chercher les 4460 bon ben force est de constater que l'objectif maximal ne sera pas rallié on s'est contenté d'une hausse intermédiaire et on a été bloqué par cette fameuse zone de résistance alors je vais faire un peu le ménage, on y verra plus clair voilà, bye bye le fagnon bye bye le gap commun aussi alors maintenant on se retrouve avec d'autres repères graphiques mais d'abord il faut revenir sur l'histoire des clôtures hors Bollinger c'est très important pour ce qui va se passer lundi les Bollinger c'est cette espèce de bande qui englobe les cours il y a une Bollinger supérieure, une Bollinger inférieure et dans 80% des cas on clôture à l'intérieur des Bollinger mais quand on clôture à l'extérieur des Bollinger soit au dessus de la Bollinger supérieure ou en dessous de la Bollinger inférieure il faut regarder l'écartement des Bollinger pour savoir ce qui risque de se produire clairement lorsqu'on clôture au dessus des Bollinger ça appelle un T1 et si la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent on a de fortes chances d'avoir un T2 puis ensuite un T3, puis ensuite un T4, etc. tant que les Bollinger supérieurs et inférieurs divergent on a tout en place pour avoir une nouvelle clôture au-delà des Bollinger et ça fonctionne également dans l'autre sens voici un T1, voici un T2, voici un T3, voici un T4, voici un T5 dans des baisses assez importantes dans le sens d'une sorte de panique baissière et ça c'est le cas très souvent lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et à contrario, lorsqu'il y a une clôture en dessous des Bollinger comme ici un T1 mais que la Bollinger supérieure et inférieure convergent ou sont parallèles et bien on a toutes les chances de réintégrer les Bollinger comme ici alors si j'en parle, c'est parce que sur le CAC, là on a bien un T1 ici avec une grosse baisse de 2,8%, c'est très rare sur le CAC, des baisses comme ça et derrière un écartement des Bollinger ce qui veut dire que statistiquement on est en place pour une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure lundi donc ça va être assez chaud à mon avis, on va venir tester ce fameux gap de rupture qui a été ouvert entre le 18 décembre et le 19 décembre les gaps de rupture, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas vocation à rester inviolés c'est simplement qu'ils ont vocation à mettre longtemps avant d'être rebouchés donc à mon avis, on va le solliciter dans la séance de lundi voilà, les indicateurs techniques sont intéressants à suivre parce qu'ils se sont retournés le stochastique qui nous avait gratifié d'une divergence baissière finalement avait raison, on a eu la baisse qui s'en est suivie maintenant on est en dessous du signal, ça c'est pas très bon le MACD, c'est pas top non plus, regardez, il a croisé son signal à la baisse ça, ça montre clairement qu'il y a un changement de tendance qui s'est mis en place le momentum, pareil, il est passé sous la ligne des zéros négatif et là aussi la divergence baissière était vraiment annonciatrice de ce à quoi on a assisté et ce qui m'inquiète à titre personnel, c'est le fait que voilà, on est en claire augmentation des volumes autrement dit, la baisse d'aujourd'hui n'est absolument pas fortuite, il y a eu des dégagements massifs voilà, maintenant c'est l'heure de la vidéo de Tigenix qui m'a été demandé 40 fois c'est parti donc sur Tigenix, je vais commencer par l'unité hebdomadaire parce que sur des petites valeurs c'est quand même plus fiable et je reprends la tasse avec hans que j'avais exprimé la dernière fois représentée, je vous avais dit qu'on avait droit ici à une tasse avec hans de qualité assez médiocre mais qui indiquait un objectif correspondant à la hauteur de la tasse reportée au dessus de la ligne d'eau ici ça nous donnait les 0,90€ donc effectivement, on a eu droit à une augmentation assez marquée une fois que l'on a eu cassé la ligne d'eau ici on est même allé plus loin et on est même allé chercher cette zone de résistance ici très importante qui correspond au plus haut qui n'ont pas été franchis en clôture depuis décembre 2012 vous voyez donc après vous voyez bien que c'est le boulevard mais pour l'instant on n'y est pas on s'est permis d'aller titiller cette zone mais comme la semaine de décembre 2012 et janvier 2013 on n'a pas réussi on a fait une incursion dans la zone mais pas moyen de se maintenir à l'intérieur en clôture et finalement on a été renvoyé vers le bas alors ce qui est intéressant en unité de temps hebdomadaire c'est que je vais enlever ça, on y verra plus clair c'est que là aussi nous avons une clôture hors Bollinger on a eu un T3 en clôture hors Bollinger T1, T2, T3 c'est une bonne illustration de ce qui peut se passer sur le CAC en négatif donc vous voyez bien quand la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et bien les chances pour qu'on ait un T2 puis éventuellement un T3 sont fortes mais là bon ça y est c'est fait et on a du mal à passer cette zone donc il faudra vraiment très bien suivre ce maintien au dessus des Bollinger il faut savoir que si jamais on réintègre les Bollinger et bien on a de très fortes chances d'aller chercher la moelle mobile à 7 semaines regardez un exemple ici vous voyez une fois que l'on a eu réintégré les Bollinger après en être sorti on est allé chercher la M7 pareil ici on est sorti des Bollinger une fois qu'on les a eu réintégrés on est allé chercher la M7 etc là encore on est sorti des Bollinger on les a réintégrés on est allé chercher la M7 et même très souvent on va chercher la M20 ok donc il faut faire attention deux choses il faut faire attention de ne pas clôturer à l'intérieur des Bollinger sinon on risque d'aller chercher la M7 mais de notre côté tant qu'on se maintient au dessus et bien on a vraiment une position de force pour faire de nouveau plus haut je terminerai l'hebdomadaire en signalant que nous avons une fourchette d'androus ici en noir avec trois points extrêmes successifs un plus bas, un plus haut, un plus bas et lorsqu'on a cela et bien on sait très bien que la Médiane ici est l'objectif naturel et ça a été rallié la semaine dernière et si on passe de l'autre côté de la Médiane ici ça nous donne pour objectif naturel d'aller chercher la partie haute de la Bollinger à savoir les 1,3, 4, 5 euros par là mais bon tout ça ne vaut que tant que l'on se maintient au dessus de cette barrière psychologique naturelle j'ai envie de dire des 0,8 voilà donc à surveiller de près tout ça maintenant si on s'aventure du côté des indicateurs techniques on voit que tout est très bien orienté stochastique au dessus du signal en zone de surachat MACD positif au dessus de son signal momentum positif et très grosse hausse des volumes donc ça c'est bien si on bascule du côté du journalier ça sera pour voir que les choses sont peut-être un peu plus inquiétantes parce que là aussi on a eu droit à une succession de clôtures hors Bollinger avec la Bollinger Super et la Bollinger Affair qui divergeait mais par contre en signaux japonais on vient de dessiner un avalement baissier c'est à dire que le corps de la bougie rouge d'aujourd'hui avale complètement le corps de la bougie verte précédente ça s'appelle un avalement baissier et c'est un signal plutôt négatif ok donc on peut éventuellement compter sur un support important au niveau des M20 si la M7 lâche mais bon j'ai envie de dire que ce qui va surtout importer c'est la manière dont les indices vont se comporter eux-mêmes puisque même si il y a des dynamiques fondamentales importantes au niveau des actions on a plus ou moins une corrélation entre l'évolution des actions et l'évolution des indices et le fait qu'on ait perdu 4,3% aujourd'hui n'est sûrement pas étranger au fait que le CAC ait abandonné plus de 2% voilà je vous souhaite une bonne soirée de bon trade vous connaissez les niveaux à suivre pour savoir les zones importantes bonne soirée bon trade et à demain merci